Cette nuit, peu après minuit, on en parle dans un instant avec Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Il est 8h20, bienvenue sur France Info. Si vous arrivez à l'instant, c'est David Doba pour l'information. Redouane faillit d'arrêter et placé en garde à vue cette nuit. Les hommes de la Bairie de Lille et de Versailles l'ont interpellé vers 4h du matin à Creil, dans un appartement du quartier du Moulin. Quatre autres personnes, notamment son frère, mais également deux de ses neveux étaient avec lui. Des armes de poing ont été retrouvées, mais il n'y a pas eu d'échange de coups de feu. Le braqueur multiracidiviste s'était évadé en hélicoptère, on s'en souvient, de la prison de Réau le 1er juillet dernier. Une valse à deux temps refusée hier. La démission de Gérard Coulomb finalement acceptée cette nuit par l'Elysée. Dans l'attente de la nomination de son successeur, c'est Édouard Philippe qui assure l'intérim. Des lettres susceptibles de contenir de la ricine reçues au Pentagone. Elles étaient adressées à Donald Trump et à Jim Mattis, c'est le secrétaire à la Défense. Le service courrier a été placé en quarantaine. Déception pour Lyon. Hier soir, en Ligue des Champions, match nul de partout face au Shakhtar Donetsk. Suite de la deuxième journée de face de poule ce soir avec le PSG contre l'Etoile Rouge, c'est à 18h55. Un peu plus tard, à 21h, à suivre le déplacement de Monaco sur le terrain de Dortmund. Bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Député de la France Insoumise du Nord, Gérard Coulomb a donc obtenu gain de cause. En quelque sorte, il a réussi à démissionner après deux tentatives. L'Elysée a dit oui cette nuit. C'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui va assurer l'intérim au ministère de l'Intérieur. Le temps de trouver un remplaçant. Il a bien fait, Emmanuel Macron, d'accepter cette démission ? Écoutez, ça met fin à une situation complètement ubuesque et extraordinaire. On a un ministre de l'Intérieur qui proposait de démissionner après les élections européennes. Et là, sans qu'on sache vraiment pourquoi, les choses s'emballent. Il propose sa démission. Le président de la République la refuse et l'intéressé récidive à nouveau en disant si, 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 j'insiste, je veux démissionner avec cette situation extraordinaire. Rendez-vous compte qu'il déclare dans la presse locale lyonnaise, encore une fois à Lyon forcément, il déclare que si ça pouvait se faire dans la nuit, ça lui va. Non mais on rêve, on nage en plein délire. Donc oui, il fallait abréger les souffrances à la fois du ministère de l'Intérieur qui n'avait plus de chef et puis que Gérard Coulomb passe à autre chose. Voilà, alors est-ce qu'aujourd'hui, par humour, on doit féliciter du coup Edouard Philippe pour l'arrestation de Redouane Fayyde ? J'en sais rien. On ne sait pas bien qui était ministre précisément au moment où l'opération a été lancée cette nuit. David Lebars, le patron du syndicat des commissaires de police qui était avec nous tout à l'heure, nous disait que Gérard Coulomb l'avait appelé, comme tous les autres syndicats il y a une dizaine de jours maintenant, pour l'assurer qu'il allait bien rester au gouvernement jusqu'aux européennes. Est-ce que vous comprenez, vous, ce qui a fait changer, David, l'encore ministre de l'Intérieur il y a quelques heures ? Non, clairement, je ne comprends pas. Il n'y a rien de rationnel dans cette histoire. Il nous manque un élément. Il nous manque un élément clé. Et à mon avis, on va le découvrir. Et c'est bien parce qu'on va le découvrir, cet élément clé, que... Qu'est-ce que l'ordre du personnel avec Emmanuel Macron, par exemple ? Honnêtement, je n'en sais rien. Tout est possible. Tout peut être mis sur la table. Vous savez qu'il y a encore cette affaire Benalla qui court. Et on a vu que la première déconfiture, on va dire, du ministre de l'Intérieur, Gérard Coulomb, pour son autorité dans le ministère et sur le ministère de l'Intérieur, ça a été d'expliquer qu'il découvrait tout ça dans le journal. Et de renvoyer, en quelque sorte, la responsabilité sur l'Élysée. Vous pensez qu'il paye peut-être, aujourd'hui, d'avoir pris cette distance lors de cette commission d'enquête ? Ben oui. Oui, enfin, clairement, déjà à l'époque, on a dit, effectivement, il ne démissionnera pas dans la journée au moment où l'affaire Benalla éclate, etc. Mais il sera invité à partir. Et il partira la tête haute plus tard en expliquant que, de toute façon, il va retourner à Lyon, etc. Là, le fait que les choses s'emballent, excusez-moi, mais il y a un élément qui nous manque. Et j'espère qu'on le saura assez rapidement. Le bilan de Gérard Collomb, c'est deux lois. L'une sur l'immigration, l'autre sur le terrorisme. C'est aussi l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. La police de sécurité du quotidien, qu'est-ce qu'il a fait de bien ? Qu'est-ce que vous retenez de lui ? C'est ce qu'il a fait de bien. C'est une question difficile parce qu'on s'est opposé. Vous savez, les deux textes que vous venez d'indiquer, on s'y opposait frontalement à sa majorité, à lui et à sa majorité dans l'hémicycle. L'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, c'est réussi ? Non, on pouvait faire quand même mieux, de manière plus diplomatique, avec moins d'artillerie lourde. On va dire ça comme ça. Il n'y a rien de bon dans le bilan de Gérard Collomb. Si, il y a peut-être cette intuition, finalement, de se dire qu'au départ, la PSQ, la police de sécurité du quotidien, ça ne devait pas être la police de proximité. Attention, c'était le gros mot, la police de proximité, c'est l'axi, c'est la gauche, etc. Pour un ancien socialiste, c'était assez étrange, mais bon, pourquoi pas ? Et finalement, on voit que la police de sécurité du quotidien, en tout cas l'impulsion qui est donnée, c'est de dire aux policiers, retournez sur le terrain, réapprenez à connaître la population, soyez fidélisés sur des territoires, et ça, ça part d'un bon sentiment. Après, le truc, c'est qu'en mettant ça en place, il n'a pas mis tout le reste de l'architecture et de l'ossature pour que ça réussisse, et c'est là le problème. Je voyais ce matin, dans une interview, que des policiers n'étaient pas contents qu'il n'ait pas mis en place l'académie de police qui était promis dans le programme d'Emmanuel Macron. Et oui, en quelque sorte, ils ont raison, la formation, c'était le point de départ. En arrivant au ministère de l'Intérieur, il aurait dû annoncer la création et l'ouverture de deux écoles de police. Il ne l'a fait que six mois plus tard, ce n'est toujours pas dans le budget, on ne sait même pas où elles seront. Donc, dans ces conditions-là, on peut penser que la police de sécurité du quotidien n'aura que des résultats à la marge. Hugo Bernalicis, quel profil vous espérez, vous attendez maintenant pour remplacer Gérard Collomb ? Un spécialiste de la police type Frédéric Pechenard, l'ancien patron de la police dont le nom circule depuis quelques jours, ou disons un profil plus technique, plus politique ? Écoutez, moi j'ai une préférence pour ma propre candidature. Ah, je pense qu'il faudrait plutôt un ministre de l'Intérieur de la France Insoumise, parce que, clairement, on voit qu'il n'y a pas de direction politique dans ce pays. Sur les questions de sécurité, en plus, on est sur une ligne de droite dure. Enfin, Gérard Collomb, dans son bilan, c'est quand même celui qui laisse les enfants en centre de rétention administrative. Les enfants qui n'ont pas de papier, ce n'est pas très glorieux. Et oui, nous, on est candidats au pouvoir, vous le savez, et y compris sur les thématiques de sécurité. Je pense que les gens ont besoin aussi d'entendre que, bah oui, il n'y a pas que des gens de droite qui font une politique de droite dure, qui peuvent être ministres de l'Intérieur. Vous félicitez le gouvernement pour l'arrestation de Redouane Faïd ? Je félicite surtout les policiers de la police judiciaire et tous les policiers qui ont participé à l'interpellation, parce que le ministre, dans tout ça, n'a pas vraiment de plus-value. Je veux dire, voilà, il est là dans son bureau à gérer les actes politiques. Quand quelqu'un s'évade, on considère que c'est la faute du ministre. Quand on le récupère, non ? Bon, à ce moment-là, je vais à nouveau féliciter Edouard Philippe pour la boutade. Non, parce que quand il s'évade, ce n'est pas forcément la faute du ministre. La responsabilité politique de Nicole Belloubet a été engagée parce que vous savez qu'à la prison de Réau, il y a un certain nombre de dispositifs qui n'étaient pas mis en place alors qu'ils auraient dû être mis en place. et que oui, c'est de la responsabilité de la ministre. Et là, si on a vu plus de temps ensemble, je vous aurais parlé des partenaires publics privés et des liens avec le privé qui n'a pas rempli ses obligations à la prison de Réau. On en reparlera sans doute une prochaine fois. Merci beaucoup Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord, invité ce matin de France Info. À 8h26, voici le son du jour. Tiens encore lui, Edouane Faïd, arrêté à Creil cette nuit dans l'Oise après trois mois de cavale. Comment met-on sur pied ce type d'opération ? Écoutez, Yves Lefèvre, il est secrétaire général du syndicat, Unité, SGP, Police, il était l'invité de France Info ce matin. C'est un travail de fourmi, de filiature, et puis également des heures passées, des heures passées par mes collègues de la Bairie, du RAID, enfin bref, magnifique. C'est la victoire de tous les policiers engagés sur le dispo, cette arrestation de Red One Faïd, mais c'est derrière des heures, ce que vous assurez, c'est des heures, des heures, des heures non-stop.